Le jeu à l'honneur grâce au festival du jeu de Bain-de-Bretagne, organisé chaque année par la communauté de communes de Moyenne-Vilaine et Semnon. Ce festival est ouvert à tous les habitants du territoire. Cet événement mobilise une trentaine de bénévoles. Jeux en bois, jeux vidéo, jeux de société, jeux de cartes ou encore combats de sumo. Jeunes et moins jeunes ont pu échanger et partager autour du jeu, un prétexte pour défendre de nombreuses valeurs éducatives. Le festival du jeu, anciennement, c'était organisé par les bénévoles de la ludothèque qui est créé à l'espace jeune pour favoriser l'échange entre les générations. L'espace jeune se transforme tous les samedis de 16h à 19h. Il y a des jeux de société dans tous les sens. Et là, ce n'est plus seulement en accueil informel où les jeunes viennent et sortent un petit peu comme ils le souhaitent. Ça devient vraiment un espace ludique familial. En parallèle, il y a une animation autour du jeu vidéo, autour du jeu en réseau, du jeu de rôle, du jeu de plateau. Voilà, ce qui permet de garder toujours un groupe de jeunes dans le même espace et en même temps que les familles. Donc, on a voulu, au sein de la communauté de communes, prendre cette compétence jeunesse. On a le souci de faire en sorte que les jeunes, mais plus éloignés de ceux qu'on voit plutôt dans l'abribus, plutôt que dans un espace jeune ou dans un club sportif, eh bien, que l'on mette des moyens humains pour pouvoir s'approcher de ces jeunes-là, puisque on sait aussi qu'une politique jeunesse, c'est de la sociabilisation. On a voulu aussi que n'importe quel jeune du territoire ait accès à une animation jeunesse de qualité. Donc là, l'innovation qu'on a eue cette année, c'est de passer sur des consoles un petit peu dépassées, comme la première Nintendo. On avait eu un test d'Atari à un moment donné aussi. On a également le jeu de sumo. Moi, j'ai pris cher. Il est très fort, c'est le meilleur de toute la communauté de communes, je crois. C'est l'homme à battre. Donc du coup, on a également le point formation jeunesse, qui anime un stand de prévention et d'information sur l'utilisation des jeux vidéo, donc Internet, est-ce que c'est dangereux ou pas ? Le point formation jeunesse est surtout là pour amener une orientation prévention et d'information pour les parents, surtout sur les jeux vidéo, les jeux en réseau, tout ce qui est problème d'addiction, et puis essayer d'amener une réflexion sur, on a un ado à la maison qui joue beaucoup, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'alarme tout de suite ? Ou est-ce qu'on temporise ? C'est d'avoir quelques conseils. Dans nos espaces jeunes, on avait remarqué que souvent, il y avait des ados qui venaient avec, de 12 ans, qui venaient avec des jeux interdits au moins de 18, ou avec le symbole violent. Donc là, on s'est un petit peu à poser la question de pourquoi est-ce que les parents donnent ces jeux. Donc voilà. Moi, j'estime qu'un jeu société ou un jeu quel qu'il soit, il doit se partager. On ne doit pas rester en vase clos, on est des jeunes, on est des vieux. Non, c'est du partage. Donc l'intergénérationnel, c'est très très fort. Le Festival du Jeu à Bain-Bretagne attire chaque année de plus en plus de monde. Il permet des échanges intergénérationnels. Une sixième édition est d'ores et déjà programmée en décembre prochain.